WordPress crée un menu avec OceanWP. En installant notre thème OceanWP, nos menus ont disparu. Il va donc falloir les retrouver. Il va falloir surtout les recréer, puisqu'en fait, OceanWP repose sur une ancienne technologie, alors que le modèle de WordPress repose sur la nouvelle technologie FSE, un Full Site Editor. Ce sont deux technologies différentes. Du coup, il va nous falloir refaire nos menus rapidement. Je retourne dans mon espace d'administration. Lorsque je suis sur Apparence, j'ai une option Menu qui apparaît et on va créer nos menus. Le premier menu, on va le créer directement ici, nom du menu. On va l'appeler Menu Principal. En général, les menus qui apparaissent en haut sont appelés Menu Principal. Je vais directement créer le menu. Je pourrais même afficher l'emplacement directement. Ça me permettrait de l'activer plus rapidement. Là, je vais créer le menu. On a deux onglets. Modifier les menus et gérer les emplacements. Gérer les emplacements, c'est là où il aurait fallu que j'aille si jamais je n'avais pas activé la case à cocher Menu Principal dans Principal. Car ici, j'ai la possibilité d'affecter des menus à différents endroits. Dans le pied de page, dans la barre supérieure, le fameux menu principal ou éventuellement un menu mobile qui sera menu spécifique. Je reviens donc dans Modifier les menus et tout va se faire ici dans cet environnement. Je vais donc avoir besoin de créer certains objets de menus. Ce que je veux, ce sont des pages. Je vais avoir besoin de blog. Et là, je ne le vois pas, blog. Donc attention, pour bien voir toutes les pages, là je ne vois que les plus récentes, il faut cliquer sur Tout voir. Et là, je vois l'ensemble des pages. La page d'accueil, la page des articles, c'est ce que je veux. Je veux blog, je veux nos services, je veux à propos et je veux également contacter nous. Donc je veux ces quatre pages-là. Je les ai activées, je vais cliquer sur Ajouter au menu. Mon menu apparaît et il va me rester à réordonner les objets comme je le souhaite. Ça se fait par simple cliquer, glisser. Donc je vais monter nos services en haut. Ensuite, je veux le blog, puis à propos, puis contacter nous. L'ordre est à présent le bon. Je vais rajouter quand même deux autres choses. J'avais les catégories qui étaient rangées sous blog. Donc mes deux catégories qui s'appelaient Culture et People. Là aussi, peut-être qu'il faudra cliquer sur Tout voir, mais là, j'avais que deux catégories et je les vois. Donc ce n'est pas la peine. Je vais cliquer sur Ajouter au menu. Ils viennent se rajouter à la suite, mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit des sous-menus de blog. Donc je vais prendre Culture, je vais le remonter au niveau de blog et je vais le décaler légèrement vers la droite. Je vais faire la même chose avec People. Donc ici, nous avons un menu blog avec deux sous-menus, Culture et People, dans ce menu blog. On pourrait même créer des sous-menus, bien sûr, en allant mettre les articles correspondants à l'intérieur. Mais bon, je ne vais peut-être pas descendre jusque là. Ça fait quand même trois clics. Ça fait beaucoup pour un utilisateur pour aller consulter un article. Je vais à présent ajouter un lien personnalisé. Donc les liens personnalisés, ils sont ici, puisque j'avais créé un lien qui m'a mené vers le site teaclub.com. Donc, on va remettre HTTPS, on va remettre HTTPS, 2.0, slash, slash, teaclub.com. Et le texte du lien, ça sera simplement teaclub. et je vais l'ajouter au menu. Ceci étant fait, j'ai mon menu à présent qui est complet. Je vais juste rajouter quelques options. Alors, toutes les options, on les voit ici quand on ouvre lien personnalisé. Là, j'ai des petites flèches vers le bas qui permettent d'ouvrir le menu avec les différentes options. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est bien aller dans options de l'écran et activez Cible du lien et Attribut de titre. Ces deux options-là sont normalement descochées et je vais avoir besoin de ces deux options-là pour la suite. Une fois que c'est fait, vous fermez, vous rouvrez T-Club et l'attribut de titre, c'est simplement un petit texte que l'on peut rajouter en infobulle. C'est-à-dire que quand j'amène ma souris sur le lien, je vais voir un petit texte apparaître. Et là, je vais mettre, par exemple, notre partenaire. Depuis toujours. Et puis, comme j'envoie mon internaute sur un autre site, plutôt qu'il vienne remplacer mon site, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, l'utilisateur restera sur deux onglets. Quand il fermera T-Club, il reviendra sur mon site automatiquement. Je vais à présent pouvoir enregistrer le menu. Normalement, je n'ai pas besoin d'aller dans gérer les emplacements, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que dans le principal, on a affecté menu principal. Je peux donc enregistrer les modifications. Tout est bon. Je vais simplement visualiser mon site pour voir si, à présent, j'ai retrouvé mon menu. J'actualise et vous voyez qu'on retrouve notre menu complet avec, en plus, un petit moteur de recherche de disponible. Du coup, je n'ai pas besoin de le mettre dans mon pied de page. Et puis, dans Blog, j'ai bien mes deux sous-catégories, Culture et Pupole. Si je clique sur Culture, je vais retrouver mes deux articles relatifs à la culture. On se retrouve bien dans le même environnement que ce que l'on avait avant la mise en place de ce thème. Nous avions créé un deuxième menu également. On va recréer un menu, peut-être un peu différent, parce que dans le menu précédent, je vous l'ai envoyé vers les sites web de l'université. Ce n'est pas très pertinent. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même rajouter un deuxième menu, un menu sur le pied, qui, lui, va simplement contenir les mentions légales, les fameuses mentions légales qui sont obligatoires et que l'on retrouve généralement sur tous les sites dans le pied de page. Donc, je retourne ici. Je vais revenir, bien sûr, modifier les menus. Et j'ai ici un petit lien, créer un nouveau menu. Donc, je vais créer mon nouveau menu. Ce nouveau menu va s'appeler pied de page, menu pied. Et je vais créer le menu. Et comme tout à l'heure, je vais parcourir mes pages et je vais rechercher ma page mentions légales. Si vous ne les voyez pas tous, pensez à mettre tout voir. Je vais ajouter cet élément de menu. Et c'est à peu près tout ce que je vais faire sur les mentions légales. Je vais donc enregistrer le menu. On pourra peut-être rajouter des choses plus tard, mais bon, pour l'instant, ça me suffit amplement. Je vais, comme je n'ai pas pensé, si je peux le mettre ici, réglage du menu, je vais le mettre dans le pied de page. J'enregistre mon menu. Et maintenant, je peux directement aller ici réactualiser mon site. Et normalement, en bas, dans le pied de page, j'ai un accès à mes mentions légales qui apparaissent. Voilà, donc façon très simple, finalement, de créer un menu sur OceanWP qui offre quatre emplacements de base sans aller utiliser un bloc menu de navigation particulier pour le rajouter. On pourra toujours le faire si on en a besoin. Mais en tout cas, par défaut, il n'y a déjà quatre emplacements disponibles. C'est généralement largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.